Aujourd'hui dans votre série Origines, nous allons remonter à une époque où nos villes étaient encore plongées dans les ténèbres et où les ruelles et les appartements n'étaient éclairés qu'à l'aide de lampes à gaz ou à pétrole. La découverte dont nous allons parler aujourd'hui a changé l'humanité pour toujours. Grâce à elle, nous sommes littéralement passés de l'ombre à la lumière. Dans ce troisième épisode de votre série Origines, nous allons remonter le temps à la découverte des prémices de l'électricité. Allez, générique. Tout commence au début du 18e siècle. A cette époque, l'homme connaît déjà les effets de l'électricité depuis bien longtemps. Au néolithique déjà, il en observait la présence de la nature comme la foudre, l'électricité statique ou encore les anguilles. Mon jeune disciple, la pêche est une affaire de calme et de patience. Du poisson, du poisson, du poisson ! Un poisson ! Oui, enfin, c'était vraiment les débuts là. Quand on parle des origines de l'électricité, il faut bien s'imaginer que les découvertes se sont faites progressivement. Au début du 18e siècle, on se trouve à une époque charnière de l'humanité. Vous savez certainement que l'église avait une fâcheuse tendance à condamner tous ceux qui pensaient différemment que les Saintes Écritures. Mais, justement, les choses changent et arrive le siècle des Lumières. En somme, l'homme commence à chercher des explications aux phénomènes qu'il ne comprend pas. C'est dans ce contexte que s'inscrit le début de ce récit. Au commencement, les premières avancées en matière d'électricité n'avaient pas grand chose de scientifique. Des artistes de rue, que l'on nommait des électriciens, étaient parvenus à créer des machines générant de l'électricité statique. Et ils épataient les passants en les électrocutant ou en boutant le feu à un verre d'alcool. Attention ! Merde ! Ah ! Euh, il y a le sou ! Nous sommes en 1719 et le mouvement intellectuel se veut encourageant face aux avancées scientifiques. Avec cette nouvelle ouverture d'esprit, certains vont commencer à se poser des questions sur les multiples possibilités de l'énergie électrique, au-delà des représentations théâtrales qu'en font les artistes de rue. Mais avant de maîtriser une telle énergie, il faut tout d'abord comprendre son comportement, et c'est ce que va faire un certain Stephen Gray. Ce teinturier britannique est passionné de physique, d'astronomie et d'électricité. Ses recherches sur le sujet vont lui permettre de faire une première découverte indispensable. Alors qu'il menait quelques expériences, il remarquera que les bouchons de liège placés à l'extrémité d'un tube de verre conduit ce qu'il appelle le fluide électrique. Il va alors tester tous les matériaux qui lui tombent sous la main. C'est ainsi qu'il fera état des matériaux conducteurs et isolants. En somme, il vient de découvrir le principe de la conductivité des corps. Nous sommes rendus en 1730 et Stephen Gray ne parvient pas à se satisfaire de ses résultats. Il a bien sûr effectué une découverte majeure, mais ce qu'il désirait plus que tout, c'est être capable de stocker cette énergie électrique. L'homme est visionnaire, mais il ne vivra pas suffisamment longtemps pour voir ce rêve accompli. Gray décède en 1736 et durant sa vie il n'aura été que faiblement reconnu pour ses travaux. Quant à nous, continuons notre voyage dans le temps et faisons un bond aussi bien géographique que temporel. Nous sommes désormais aux Pays-Bas en 1745 et une découverte des plus importants du XVIIIe siècle est sur le point de voir le jour. Actuellement, tous nos appareils électroniques sont dotés de condensateurs de petits composants qui permettent le stockage de charges électriques. L'invention dont nous allons parler maintenant est l'ancêtre des condensateurs et il porte le nom de la ville où il a été inventé. J'ai nommé la bouteille de l'aide. Le professeur en physique Peter von Muchenbroek va alors faire une étonnante découverte sur la base d'une erreur qui aurait bien pu lui coûter la vie. En cherchant un moyen de stocker de l'électricité, le physicien se base sur les découvertes au sujet de la conductivité. En partant du principe que l'eau est conductrice, elle doit donc être capable de contenir l'électricité que l'on imagine être encore un fluide. Pour tester son raisonnement, il va se doter d'une bouteille en verre contenant un peu d'eau. Il y plombe un fil conducteur directement relié à une machine à électricité statique. Visuellement, rien ne se passe. Mais le scientifique va alors se saisir du verre dans une main et tenir le couvert du bocal dans l'autre. Et là, c'est le drame. Mais ayant survécu à la catastrophe, le scientifique notera que s'il place une première main sur le verre, la charge électrique est apparemment conservée. C'est le fait de se saisir du couvercle relié au fil conducteur qui semble établir un circuit pour l'électricité et ainsi créer une décharge. Cette réaction ne peut être totalement comprise à l'époque, mais nous y reviendrons. La bouteille de l'Aide étant le premier élément pouvant contenir une charge électrique, la découverte deviendra très rapidement célèbre dans le monde entier, mais que personne ne puisse encore l'expliquer totalement. Notez qu'il ne faut pas s'imaginer cette expérience comme l'invention de la pile électrique. Tout comme un condensateur, la bouteille de l'Aide stocke une charge électrique, mais ne produit rien par elle-même. Nous sommes maintenant en 1750 aux côtés de l'Américain Benjamin Franklin qui décide de se pencher sur une source d'énergie bien plus puissante que tout ce qui a pu être expérimenté jusqu'ici. J'ai nommé la foudre. Au projecteur, vous avez actuellement la représentation d'une des plus célèbres expériences en rapport avec l'électricité. A l'époque, les collègues de Franklin se moquaient des recherches effectuées par l'Américain sur la nature de l'électricité de la foudre. En réponse à ses détracteurs, il va proposer le protocole d'expérimentation suivant. Prenez un cerf-volant et faites-le voler au cours d'un orage. Pour attirer l'éclair, Franklin préconise d'attacher une clé métallique le long du fil. Bien sûr, les risques encourus étaient déjà connus à cette époque et cette expérience était plus une plaisanterie adressée à ses contradicteurs. Benjamin Franklin lui-même n'aurait jamais tenté de la mettre en pratique. Si Franklin n'a fait que théoriser ses expériences sur l'électricité, des admirateurs français n'ont pas hésité à prendre de gros risques afin de donner plus de crédit aux recherches de l'Américain. En 1752, Thomas François d'Abillard, un naturaliste français, va dresser une tige de 12 mètres de haut dans son jardin. A la base de cette tige repose une bouteille de lait. L'expérience vise à prouver l'existence de l'électricité atmosphérique et si Franklin a vu juste, alors l'éclair devrait agir comme la machine à électricité statique et charger la bouteille. Le 23 mai 1752 éclate un violent orage et l'expérience aboutit lorsqu'un éclair s'abat sur la tige métallique. Un assistant de d'Abillard se précipite alors vers la bouteille de l'aide et en approchant sa main d'un peu trop près, une étincelle jaillie, ce qui eut pour résultat de lui affliger une sévère brûlure. Dès lors, grâce aux français, l'Académie des sciences reconnut officiellement les travaux de Benjamin Franklin qui accéda à la célébrité et à la reconnaissance de ses pères. De plus, on venait d'inventer le paratonnerre. Remarquez qu'on est quand même très con d'avoir appelé ça un paratonnerre. Si on réfléchit cinq minutes, le tonnerre, c'est le bruit qui résulte de l'expansion d'une colonne d'air chauffée par la foudre. On n'a rien à craindre d'un bruit. C'est de la foudre que l'on souhaite se protéger. Et les anglais, ça, ils l'ont bien compris puisque, dans la langue de Shakespeare, on nomme cette découverte Lightning Rod. Lightning étant bien l'éclair. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Suite à cette expérience, Benjamin Franklin va émettre une nouvelle hypothèse qui va s'avérer en partie correcte. Selon lui, l'électricité est un fluide qui peut être chargé positivement ou négativement. Et quoi qu'il en soit, la nature tentera toujours d'équilibrer cette balance. L'électricité n'est pas un fluide. Mais pour le reste, Franklin avait vu juste ce qu'il y a dépatant dans la théorie de Benjamin Franklin, c'est que nous sommes en 1752. Et à cette époque, personne n'imagine encore le concept d'une quantité invisible de charge électrique. L'électron ne sera imaginé puis prouvé qu'à partir de 1838. Ce que nous décrit Franklin avec les mots de l'époque, ce n'est rien d'autre que l'explication de la nature de l'électricité. Aujourd'hui, on sait que les atomes possèdent des protons qui sont positifs, autour desquels gravitent des électrons qui sont négatifs. L'électricité réside d'une sorte d'attraction entre les électrons et les protons. Quand Benjamin Franklin nous parle de corps chargé positivement ou négativement, on sait de nos jours qu'il s'agit d'effets qui résident au sein de la matière. Un corps qui reçoit plus d'électrons sera chargé négativement. A l'inverse, un corps qui perd des électrons sera chargé positivement. Ainsi, deux corps de signe opposé s'attirent, puis retournés à l'équilibre, et deux corps de même signe se repoussent. En soit, cette découverte est extraordinaire compte tenu des connaissances du passé. Et c'est grâce à cette théorie que l'on peut comprendre le fonctionnement de la bouteille de l'ail. En effet, la main placée sur l'extérieur du récipient et l'eau sont deux conducteurs, alors que le verre agit comme un isolant. Le socle isolant sur lequel la bouteille repose permet l'accumulation d'une charge négative dans l'eau, vu qu'on y ajoute une charge électrique. La main posée contre le récipient est chargée positivement, et c'est ainsi que la nature va tenter de compenser la charge négative contenue dans le bocal. Mais le verre, en tant qu'isolant, empêche cet équilibre. On a alors une accumulation de charge électrique qui ne peut être rompue que si le circuit est fermé. C'est-à-dire que l'on vient mettre en contact le fil électrisant qui induit la charge négative dans le récipient et le conducteur extérieur. Dans notre cas, la main. Alors une décharge survient pour établir l'équilibre. C'est l'électrocution. A la fin du XVIIIe siècle, certains scientifiques vont s'intéresser à l'électricité animale. Des chercheurs comme Luigi Galvani et Alessandro Volta vont se livrer à un véritable duel sur la nature de ce phénomène. Nous sommes en 1792 et on sait alors qu'une décharge électrique transférée sur le nerf d'une puise de grenouille permet d'obtenir une contraction musculaire. Mais alors qu'il observe l'un de ses assistants effectuer une dissection, Galvani va remarquer que le simple contact des outils médicaux sur un nerf va engendrer la contraction du muscle. Selon Galvani, il existe alors une électricité organique pouvant subsister même après la mort et qui, par définition, serait différente de l'électricité conventionnelle. Volta émet des doutes sur cette théorie et après avoir effectué ses propres expériences, il en déduit qu'il ne s'agissait pas d'une énergie organique mais métallique provoquée par le contact d'outils composés de différents métaux. Lui-même constatera qu'en plaçant deux pièces de monnaie de métaux différents sur sa langue et en déposant une cuillère en argent sur ses pièces, il ressent un goût d'électricité. Ce sont là ses propres mots. C'est alors le début d'un grand conflit scientifique qui oppose les galvanistes au voltaïste. Continuant ses expériences, Volta va alors tenter de reproduire la sensation d'électricité ressentie avec les pièces de monnaie et la cuillère, mais il souhaite en intensifier les effets ressentis. Sa réflexion est la suivante, si ces trois métaux ont été en mesure de délivrer un faible courant électrique alors qu'une accumulation d'une plus grande quantité de métaux devrait augmenter la sensation. Pour ce faire, il va empiler des couples de disques de cuivre, de zinc et séparer chacun de ces couples par un tissu impibé d'eau. Cette séparation est d'une importance capitale car elle fait prendre au cuivre une charge négative et au zinc une charge positive. Si vous avez bien suivi, vous savez désormais à quoi ce déséquilibre va aboutir. Pour tester son expérience, Volta va connecter l'empilement à l'aide de deux fils de cuivre et imposera les extrémités de ses fils sur sa propre langue. Il découvrit avec joie que le goût de l'électricité était effectivement plus intense et surtout que la sensation était continue. C'est ainsi que Volta prit l'ascendant sur son rival en mettant un terme à la controverse entre lui et Galvani. Et par la même occasion, il venait d'inventer la pile voltaïque. Ainsi l'électricité animale n'existe pas, il n'y a qu'une seule électricité et l'homme est en mesure de la recréer artificiellement à l'aide de différents métaux mis en contact. De nos jours, nous avons les moyens d'étudier ce phénomène au cœur de la matière. Techniquement, le courant continu intervient lorsque les électrons se déplacent d'un atome à un autre dans une même direction. Nous sommes en 1800 et dès lors, l'électricité et principalement le courant continu va ouvrir une nouvelle ère technologique et va propulser la chimie, la physique et bien d'autres sciences. Ce qui aura pour résultat de donner un nouvel essor à notre industrie. Et si vous pensez que nous avons parcouru l'histoire des plus importantes découvertes en terme d'électricité, vous vous trompez. Car le plus spectaculaire reste à venir. En 1813, M.Flu Davy, un jeune physicien, va alors relier une centaine de piles voltaïques entre elles. Et à l'aide de deux bâtons de charbon de bois connectés à sa pile, Davy va alors produire un arc électrique continu, produisant ainsi une vive lumière comme jamais l'homme n'avait réussi en fait. Cette découverte va bientôt engendrer l'ampoule à incandescence. Mais nous n'y sommes pas encore. En 1820, Hans Christian Ørsted, un scientifique danois, va découvrir qu'il existe une forte relation entre le magnétisme et l'électricité. Ainsi en faisant passer un courant électrique aux abords d'une boussole, il est capable d'en dévier l'orientation. Michael Faraday, un physicien et chimiste britannique, va alors reprendre les constatations d'Ursted et en partant du principe que l'électricité peut générer du magnétisme, il espère réaliser l'opération inverse en générant un courant électrique grâce au magnétisme. Il y parvient en 1831 en faisant bouger un aimant au travers d'une bobine de fil de cuivre. C'est la découverte du courant alternatif. Puis une autre expérience l'amènera à faire tourner un disque de cuivre au sein d'un champ magnétique pour obtenir du courant continu. Sur la base de ces découvertes, un fabuleux appareil va pouvoir voir le jour. Il s'agit du télégraphe électrique qui apparaîtra concrètement dans les années 1830. Faisons maintenant un bond en 1835 où un certain James Lindsay résout un problème vu de 30 ans. Souvenez-vous, Humphrey Davy était parvenu à créer un arc lumineux en se basant sur la pile voltaïque. Toutefois, un problème persistait avec l'expérience de Davy. L'arc électrique continu était d'une brillance telle qu'il était aveuglant et ne permettait pas d'éclairer agréablement une pièce. C'est alors que James Lindsay trouva la solution. L'ampoule électrique a incandescence. Et là, j'insiste sur le fait que c'est lui le véritable inventeur de l'ampoule, pas Thomas Edison. Il faut rendre à César ce qui est à César et James Lindsay n'aura fait que deux petites erreurs. Il n'a pas protégé son invention et on est resté au stade du prototype. Cela a suffit à Thomas Edison et il créa lui aussi une ampoule électrique et la commercialisa. Il en a également industrialisé la conception. Mais encore une fois, comme nous nous devons d'être juste avec l'histoire et avec les hommes qui l'ont écrite, précisons que dans l'ampoule d'Edison, l'idée du filament en coton carbonisé et le principe de la mise sous vide de l'ampoule nous vient d'un certain Joseph Swan. Le but secret d'Edison est de parvenir à mettre en place et à vendre un système de distribution de l'électricité pour alimenter des villes entières. Nous sommes maintenant en 1882 et Edison entreprend de mettre en place un système de centrale électrique et l'inventeur vise haut. Il souhaite éclairer New York. Le 4 septembre 1882, après avoir bâti la première centrale électrique du monde fournissant du courant continu, Edison peut enfin éclairer 85 foyers de Manhattan. Et dans les années qui suivront, il continuera à bâtir d'autres centrales pour arriver au nombre de plus de 430 immeubles de New York alimentés par l'électricité. Mais un problème de taille persiste. Les plus gros câbles disponibles à l'époque ne pouvaient pas acheminer du courant sur plus d'un kilomètre. Et s'ils comptent éclairer tout New York, un problème de rentabilité va se poser car trop de centrales seraient nécessaires. Si on avait suivi les idées d'Edison jusqu'au bout, nos villes seraient parsemées de centrales électriques toutes disposées d'un rayon d'un kilomètre les unes des autres. Vous imaginez le tableau ? Arrive alors le sauveur, le génie de l'électricité, Nikola Tesla. Ancien employé d'Edison, Tesla comprend mieux que quiconque les limites du courant continu. En tant que scientifique, il réfléchit à une solution différente qui permettrait d'alimenter toute une ville par le biais d'une seule et unique centrale électrique. Cette solution, c'est le courant alternatif. Il permet de dispenser l'électricité sur une plus grande distance car la tension du courant alternatif est supérieure à celle du courant continu. Jusqu'alors, il n'était pas possible d'utiliser cette technique car les appareils domestiques ne sont pas faits pour être alimentés par un courant de très haute tension. On parle quand même de plus de 20 000 volts et pour avoir un ordre de comparaison, sur votre secteur vous recevez normalement du 230 volts. Nikola Tesla va alors inventer la bobine Tesla, un système qui permettra d'adapter la tension, en d'autres termes, un transformateur. Il invente également un moteur capable de fonctionner avec le courant alternatif. Dès lors, il devient possible de bâtir des centrales électriques en dehors des villes et ainsi de porter du courant à destination de chaque foyer sans avoir les désagréments causés par la proximité des centrales. Edison comprend qu'une guerre est déclenchée et qu'il va devoir se battre s'il souhaite garder son emprise sur le monde de la distribution électrique. Cette lutte pourtera le nom de guerre des courants. Tesla s'associe alors avec un certain George Westinghouse qui lui rachète ses brevets sur le courant alternatif. Leur but, écraser l'empire du courant continu monté par Edison et éclairer le monde grâce au courant alternatif qui présente des avantages indéniables. Edison n'a pas dit son dernier mot et pour remporter cette guerre, il tente une campagne de propagande contre Tesla et son courant alternatif. En faisant des démonstrations d'électrocution de différents animaux afin d'attester des dangers qui découlent du courant alternatif. Ces démonstrations auront pour résultat de donner naissance un outil de mort encore célèbre de nos jours. Il s'agit de la chaise électrique. N'oublions pas qu'Edison possédait les brevets sur chaque composant du processus d'alimentation en électricité. De la centrale électrique à l'interrupteur en passant par l'ampoule, ce dernier n'aurait jamais pris le risque de perdre son emprise sous cette technologie. Mais pour convaincre l'opinion publique, Tesla souhaite prouver que l'homme peut vivre en toute sécurité en utilisant le courant alternatif. En mai 1891, Tesla fait la démonstration de sa bobine Tesla en générant un courant alternatif de très haute tension. Ce courant traverse le corps de l'inventeur pour venir allumer une ampoule qu'il tient dans l'une de ses mains. Ceux-ci envoient au tapis toutes les allégations proférées par Edison lors de sa campagne de propagande. Tesla et Westinghouse remportent la guerre des courants et vont travailler de concert pour bâtir une centrale électrique à courant alternatif sur le site des chutes du Niagara. En 1896, Westinghouse et Tesla prouvent qu'il est ainsi possible de transporter du courant électrique sur plus de 40 km en alimentant la ville de Buffalo. La révolution est en marche et dès lors toute l'électricité distribuée dans le monde sera produite grâce aux inventions que nous devons à Nikola Tesla. Malheureusement, ce dernier va s'éteindre dans l'ombre de sa chambre d'hôtel. Pauvre et oublié, jetant un dernier regard sur New York la ville qu'il aura illuminée. Tesla avait tenté de sauver la compagnie de Westinghouse en refusant les royalties qui lui étaient dues pour l'exploitation de ses brevets. Mais ce sacrifice n'eut pas suffi et c'est Thomas Edison qui fusionna avec la compagnie de Westinghouse son grand rival. Ce qui donna naissance à la générale électrique. En ce jour de janvier 1943, Tesla mourut dans l'oubli alors qu'Edison avait gravé son nom dans l'histoire. Toutes ces inventions vont continuer d'évoluer. Des études sur les ondes radio, sur les électrons, sur la matière et sur la miniaturisation vont bientôt mener à la création des premiers composants électroniques puis aux ordinateurs. La production de courant va évoluer vers les centrales nucléaires, la géothermie et vers l'exploitation des forces éoliennes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce troisième épisode de votre série origine vous aura mené au cœur de l'histoire d'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Et on peut bien dire, la maîtrise de l'électricité aura propulsé l'homme dans une nouvelle ère. J'espère que vous avez apprécié ce périple temporel. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater le prochain épisode de votre série qui portera sur l'origine de l'informatique. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.